Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de CNB, sauf qu'aujourd'hui ça va être beaucoup moins drôle, déjà qu'à la base c'est pas super marrant, les CNB aujourd'hui on va garder un ton assez grave, puisqu'on va parler de la bombage, comme vous avez pu le voir dans le titre, qu'on appelle aussi la bombe thermonucléaire. Alors la bombage, ça signifie bombe à hydrogène, et c'est une bombe nucléaire en quelque sorte. Elle a été créée par un scientifique du nom d'Edward Teller, qui n'est mort qu'en 2003. Oui, le mec qui a créé la bombage n'est mort qu'il y a quelques années. Ça commence bien là ! Alors nous allons commencer par parler d'Edward Teller. Edward Teller est un juif, né en 1908 dans l'Autriche-Hongrie. Il quittera l'Autriche-Hongrie en 1926 pour aller en Allemagne. Allemagne, qu'il quittera comme beaucoup d'autres dans les années 30, à cause de la montée du nazisme. Quand je dis comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire tous les scientifiques, notamment Einstein par exemple. Il passera en déménageant de l'Allemagne par plusieurs pays, notamment le Danemark et le Royaume-Uni, pour finir aux Etats-Unis. Et en 1935, il est promu professeur de physique à l'université George Washington, où il travaillera jusqu'en 1941. Pendant ce temps, il s'intéresse à la fission et la fusion. On arrive donc juste après, en 1942, et Edward Teller a la bonne idée de participer au projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est un projet américain qui a fait exploser la première bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous le savez, et vous pouvez le voir sur le site de l'INA, ils réussiront à le faire. Vous voyez, puisque la bombe, elle a explosé au final. Les bombes, parce qu'elle avait deux. Ah, les criminels. Ils les ont fait sauter, leurs bombes. Ah, les fous. Je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Le projet Manhattan étant fini, c'est l'URSS qui décide de manier la bombe atomique. Et d'ailleurs, ils réussiront en 1949. C'est donc à ce moment que le président américain de l'époque, Harry Truman, annonce le développement de la bombe à hydrogène. Et devinez qui qui va décider d'aller travailler sur ce projet. Et qui, en plus, va s'énerver parce qu'il trouve que ses coéquipiers sont trop lents pour son développement. Eh oui. C'est Edward Taylor. Ouais, je confirme, Edward Taylor, c'est vraiment le gars bien. C'est vraiment, il est cool. Et donc, vous aurez compris, c'est l'ironique depuis le début. Bon, tout ça, c'était un peu historique. Mais il fallait que j'en parle. Simplement pour prouver à quelques personnes que même sans être nazi, on peut provoquer des choses atroces. Et là, je fais notamment référence à Fred Saber. Maintenant, on va s'occuper de la bombage plus profondément. Alors, la bombage, en général, elle est constituée de deux étages. Un premier étage qui est une sphère creuse de plutonium. et un deuxième étage qui est rempli de combustible de fusion. Alors, avant qu'on continue cette vidéo, il faut que vous sachiez un truc. Je ne vais parler que de la bombage américaine et je vais simplifier au maximum. Donc, s'il y a des fanatiques de bombes parmi vous qui regardent la vidéo, là, déjà, vous me faites très peur, mais si je fais une quelconque erreur ou que j'oublie un truc important, je vous encourage à me le dire en commentaire sans forcément m'insulter. On y va doucement, ce plein d'oiseaux, s'il vous plaît. Alors, après avoir résumé la structure de la bombe, on va parler du déroulement de l'explosion. Je vais le faire en voix-off, évidemment, parce que c'est beaucoup plus simple pour vous si vous avez les images sous les yeux. Et le début de cette voix-off va être extrêmement technique. Vous ne comprendrez sûrement rien parce qu'elle a été faite à base de formules. Donc, elle est faite pour les scientifiques, enfin, les étudiants scientifiques, quoi, ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard et qui pourraient comprendre ces formules. Moi, je vais passer mon temps à vous l'expliquer parce que je ne l'ai moi-même pas trop trop comprise. Mais je vais vous la détailler à peu près, quand même, alors, le D correspond à un noyau de déthérium au carré. Le T, c'est un noyau de tritium au cube. Le N, c'est pour neutrons et le P pour protons, mais ça, c'est habituel. Et tout ça, c'était très théorique, donc je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer réellement les formules. C'est des formules assez basiques qu'on trouve en physique, par exemple, même s'il y a pas mal de choses qui sont un peu inconnues pour ceux qui ne partent pas en S. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer tout ça par un schéma, qui arrive tout de suite, d'ailleurs. Schéma ! Oh, c'est magique ! Alors, la phase A, c'est lorsque la bombe est qu'une normale, en fait. C'est la bombe de base, c'est la bombe créée, qui n'a rien, c'est la bombe que vous pouvez voir, quoi. Enfin, si vous la voyez, c'est que vous faites partie du gouvernement, mais voilà. La phase B, c'est déjà différent parce que c'est un explosif haute puissance qui détonne dans la partie supérieure, comprimant ainsi le plutonium et préparant ainsi une fission. Donc la fission, déjà, à la base, c'est ce qui est au-dessus. Voilà. La phase C, c'est la partie supérieure qui émet des rayons X qui se reflètent à l'intérieur de la bombe, faisant disparaître la mousse de polystyrène. Parce que oui, il y a une mousse de polystyrène donc dans la bombage. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, ça évolue pas mal à ce niveau-là. Mais on passe directement à la phase D. Alors là, c'est un gros bordel directement parce que la phase D, c'est la mousse de polystyrène qui devient du plasma, ce qui contracte la partie inférieure qui, du coup, déclenche la fission dans la partie supérieure. Je ne sais pas si vous avez tout compris, là. Et dans la phase E, comprimer et chauffer le déterrite de lithium, le déterrium, quoi. C'est le déterrite de lithium qui rentre donc en fusion et c'est le flux de neutrons qui déclenche cette fusion. Et une boule de feu commence à se former. La suite, on la connaît tous. Je vous envoie voir l'explosion de Castle Bravo. Euh, oui. Bon, ben, moi, je crois que j'ai fini pour cette explication en voix off. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez vous repasser les trucs. Si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez toujours tenter de chercher sur Internet la signification des mots que vous n'avez pas réussi à comprendre. Donc, voilà. On repasse tout de suite à la version face cam. Bon, alors, après, toutes ces explications en voix off, on va quand même parler des risques dus à cette bombe. Et il faut savoir que le premier risque le plus courant, c'est une onde de choc qui détruit tout ce qui se trouve, euh, là, dans un rayon de 1000 km environ. 1000 km, pour vous donner à peu près une idée, c'est plus grand que la distance Paris-Marseille. Mais c'est pas pire, hein, parce que suite à l'explosion, il y a des incendies qui peuvent se déclarer jusqu'à 500 mètres d'altitude, hein, pas 500 mètres à 500 mètres, 500 mètres d'altitude, en hauteur. Et toutes les personnes se trouvant à moins de 8 km de l'explosion se retrouvent brûlées au troisième degré. Donc, non, cette fois, on peut vraiment le dire, la bombage n'est pas vraiment très drôle. Et si elle atterrissait dans un pays comme la France, par exemple, le pays pourrait être désintégré en une explosion avec une seule bombe. Bon, pour les plus sceptiques qui pensent que tout ça, c'est très théorique, mais qu'en vrai, la bombe ne fait pas ses dégâts, je vais vous donner un exemple. Un exemple réel qui s'est vraiment passé parce que je vous rappelle que cette bombage, elle a dû être testée. Et c'est donc ce qui s'est passé à Castle Bravo. Castle Bravo, c'est le nom de la bombe. Alors, elle a été testée aux Etats-Unis et Castle Bravo a produit une explosion d'une puissance de 15 mégatonnes. 15 mégatonnes, c'est à peu près égal à 15 tétragrammes de TNT pour une énergie de 4,184 billiards de joules. Alors déjà, 15 tétragrammes de TNT, même dans Minecraft, on ne peut pas les faire exploser. Et 4,184 billiards de joules, c'est énorme ! Mais vraiment, c'est beaucoup trop ! Bon, et ben voilà, cet épisode un peu spécial et long de CNB est maintenant terminé. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes un grand malade, je pense, parce qu'il faut avoir envie de regarder quelqu'un parler d'une bombe. De plus, vous avez remarqué que l'émission a un petit peu changé dans le sens où le décor n'est pas le même. Bon, le décor est toujours aussi dégueulasse, je vais essayer d'arranger ça pour la prochaine fois, mais on verra. Néanmoins, maintenant, je suis assis, je bouge beaucoup moins, il y a beaucoup moins de coupures, enfin, en fait, il y en a un peu plus, mais c'est beaucoup moins chaud à regarder. Du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Alors, j'espère juste que cette vidéo vous a plu. Du coup, une fois de plus, n'hésitez pas à me proposer des sujets, même si j'en ai quelques-uns en réserve que j'ai un peu la flemme de traiter, mais ça va venir. Alors, je m'excuse pour mon absence ces derniers temps et on va voir quand sort la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Alors, cette fois, j'y pense. N'oubliez pas d'aller sur la page de Mademoiselle Captain Red. Vous cherchez Captain Red sur Facebook, vous trouverez, parce que c'est celle qui me permet de mettre l'image que j'ai en introduction en introduction et c'est elle-même qui a pris cette photo et je la trouve vraiment sublime et je trouve que c'est une photographe très talentueuse. Quand je dis sublime, je pars de la photo. Je ne vais pas commencer à draguer la photographe, ça sera un peu con. Voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous laisse. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada